Bonjour à tous, gentilles dames et gentilhommes, vous qui me suivez, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars et bonjour à toi qui viens de passer aussi pour regarder ma vidéo aujourd'hui. Donc si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope des Sagittaires pour le mois d'avril 2022 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook et ma page Facebook dont je partage mes vidéos. Donc si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu, il te suffit de cliquer s'abonner en bas de cette vidéo afin de recevoir cette notification qui te me dira que j'ai publié un contenu. Voilà, bien sûr si tu as aimé le contenu qui va dérouler. Je remercie tous les fidèles abonnés qui me suivent. Merci pour ceux qui commentent mes vidéos. Je donne toujours un petit retour. Allez, on va voir ce qui se passe pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois d'avril. Ah, on me dit un tarot d'abord. Alors, un tarot pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2022. C'est celui-ci. Oh ! Alors, on te dit qu'il faut y aller, c'est le moment, tu as peut-être quelque chose à accomplir, que tu as envie. Il faut se jeter en quelque sorte dans... à l'eau. Regarde, il y a l'eau à un côté. Jette-toi ce bon moment. Si tu as pris une décision pour ce que tu as envie, c'est le moment d'effectuer et de faire cette démarche. Tu n'as pas à avoir peur. Regarde, elle se lance et elle n'a pas peur. Elle va. C'est la carte du mât. Donc, on va la laisser là à côté. Je la laisse là comme ça, vous la verrez tout au long du tirage. La carte du mât vous indique tout simplement que c'est le bon moment pour effectuer ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de changer de boulot, il faut provoquer ce changement. Si tu as envie de déménager, tu déménages. Si tu as envie d'aller vers une autre aventure, c'est le bon moment. Tu as cette possibilité d'agir et d'y aller. Donc, à toi de voir qui te parle dans ce que je te dis, quel domaine t'es concerné à toi et tu verras ce que tu décides de faire durant ce mois d'avril. Le mât nous rappelle qu'il faut arrêter de réfléchir et qu'il faut agir maintenant. vous avez assez réfléchi. Maintenant, il faut aller vers l'avant et vous jeter en quelque sorte à l'eau pour atteindre votre objectif. même si les choses ne tournent pas comme vous l'aurez aimé. D'accord ? Vous en tirerez toujours, toujours une leçon de là où vous êtes allé, là où vous avez franchi ce pas. Peut-être que vous l'avez déjà fait, ce pas, peut-être que vous l'avez déjà franchi. En tous les cas, l'expérience que vous allez en tirer va vous faire grandir, évoluer. Je dirais, vous n'aurez pas à le regretter, quelle que soit votre situation. Des fois, c'est pour quitter une personne, parce que ça nous est bénéfique, il faut le faire. Mais non, ça peut être, comme je vous dis, au milieu professionnel. Vous n'êtes plus bien où vous êtes, vous n'êtes plus en harmonie là où vous êtes, et puis vous voulez aller ailleurs. Sentimental, amical, professionnel, dans une maison, un appartement, peu importe. On doit franchir ce cas. On se doit d'essayer de changer cette donne, cette possibilité qu'on a. On a cette possibilité de pouvoir y aller. Donc, quelque part, il faut agir. Il y a une décision à prendre, une décision importante. Ça peut être un grand bouleversement pour certains. On a peut-être un petit peu cette appréhension et cette peur. Mais, quoi qu'il en soit, moi, je la vois heureuse. Donc, cette sorcière, vous serez vraiment plus en harmonie avec ce que vous voulez faire. Plus joyeux dans un groupe, plus joyeux vers la situation où vous allez. Allez, on continue pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Oh, ça concerne peut-être une maison, un déménagement, l'endroit où on vit, une demeure, alors que ce soit un achat, une location, un bien immobilier. On nous parle de maison, d'habitation, d'endroit où on vit. Bon, si tu ne veux pas tenir, on va le mettre là. Allez, on continue, on continue. Alors, on vous dit qu'il faut écouter quand on vous dit des choses. Il y a peut-être des moments où vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Peut-être qu'on vous donne des conseils. Soyez plus à l'écoute quand même. Droite ou à l'envers, elle a la même signification, celle-là. Donc, soyez à l'écoute. Est-ce que la maison que vous avez vue vous fait vibrer ? Est-ce que l'appartement où vous êtes ? Voilà, soyez à l'écoute. Est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que vous pensez que ça serait bien ? Que vous jetiez à nous, comme je vous ai dit. Alors, il y a du travail. On y travaille, on y songe. On se prépare peut-être, on met tout en place. On travaille dessus cette possibilité de ce changement de lieu d'habitation pour certains. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que ça va vous apporter quelque chose de bénéfique. La carte de l'abondance peut vous donner aussi une abondance dans tous les domaines possibles, que ce soit argent, professionnel. Là où vous allez aller, là où vers quoi vous allez tourner cette page, ça ne sera que bénéfique pour vous. on a l'abondance. Bien sûr que pour certains, on peut avoir une rentrée d'argent par rapport au travail. Il y a aussi, c'est une possibilité. En tous les cas, quel que soit le domaine, il y a l'abondance. Et là, on fait un petit peu la gérouette. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on sait vers quoi aller. Là, on vous dit vraiment qu'il faut arrêter de réfléchir, comme elle vous a dit. Et puis, il faut agir. C'est maintenant. C'est maintenant que vous devez bouger. C'est maintenant que vous devez y aller. Vers quoi vous voulez aller. Allez, on continue, on continue. Alors, on a l'automne. Alors, est-ce que ça fait trois mois que vous tournez en rond, à vous questionner là-dedans, dans votre tête, et dire, je le fais, je ne le fais pas. Je change de boulot, je ne le fais pas. Vous voyez la situation. Mais là, ça peut nous donner trois mois avant, mais ça peut nous donner, dans les trois mois à venir, ça va bouger. On a des correspondances, des pardons au voisin qui fait la file. Je vais couper, je suis désolée, je vais reprendre. Alors, je reprends, je suis désolée, le voisin, il a arrêté de faire son perçage. Donc, je lui disais que, durant ce mois d'avril, vous aurez peut-être des réponses par rapport à vos demandes, ou par voie postale, ou par coup de téléphone, et vous aurez peut-être des aigris et des papiers à faire. OK ? C'est ce que j'ai pour vous. Maintenant, on vous dit qu'il y a une personne qui vous aidera sur vos demandes, sur vos recherches. On vous donnera un coup de pouce. Il y a quelqu'un qui vous viendra, qu'on aide, en tous les cas. Il y a une déception par rapport à un échec. Vous n'aurez peut-être pas cet appartement, ou ce travail, ou cette nouvelle relation que vous voulez. Pas la première fois. Mais, il ne faut pas désespérer pour moi. D'accord ? Pour autant. Des fois, c'est comme ça. Peut-être que si on ne vous donne pas actuellement, c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous. hein ? Mais, ne soyez pas déçus. Tout simplement. Alors, par rapport aux administrations, peut-être que vous allez être déçus par rapport à une administration, là. Notamment. Est-ce que vous avez des papiers en cours ? Alors, ça peut être impôt, sécurité sociale, toute administration, mairie. Pour certains, ça peut être une déception par rapport à un diplôme qu'on n'a pas obtenu. Donc, on prend ce qui nous résonne là-dedans. Ça peut être un diplôme qui n'a pas été validé. Donc, ça arrive. Bon, il y a un événement marquant. Quelque chose qui a... C'est peut-être ça, la déception. Ça vous a marqué. Arrêtez de relativiser la situation. Alors là, par contre, j'ai pour certains un amour inaccessible. Quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir. Ok ? Alors, ça peut concerner une relation, quelque chose qui nous a marqué dans une relation, on n'a pas pu aller vers cette relation. On n'est tout simplement pas à la même longueur d'onde, ou on n'a pas les mêmes envies. Peut-être que vous, vous avez envie d'une personne, et elle, elle n'a pas envie de vous. Donc, ça ne peut pas fonctionner. En tous les cas, il y a quelque chose d'inaccessible. D'accord ? On a des amis, un animal de compagnie, peut-être que quelqu'un, par rapport à votre déception, quelqu'un va vous soutenir. c'est peut-être la personne qui va vous venir en aide, là, pour votre moral, pour vous aider à aller vers l'avant. Écoutez, on va vous inviter à faire la fête, où vous allez célébrer quelque chose. D'accord ? Il n'y a pas que du négatisme dans votre tirage, puisque il y a... Alors, la fête avec des amis, c'est une possibilité. Et, il faut communiquer un minimum. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer en ce moment, mais il faut communiquer et dire les choses. Alors, on vous invite peut-être à vous reposer pour certains. Peut-être que vous déprimez tout simplement en ce moment, il vous faut un petit peu de repos. Ou on vous dit de vous mettre au vert. Ou pour certains, c'est à la retraite. On est tranquille. On se met en mode repos. Alors, on peut avoir à faire à des médecines naturelles. On peut avoir besoin de soins énergétiques, magnétisme. Ça peut être un sophrologue, un psychologue, quelque chose, quelqu'un qui vient vous aider. D'accord ? La carte 73, c'est la carte de l'alignement des chakras. C'est la carte aussi du monde invisible de la spiritualité. Alors, peut-être une ouverture pour certains. Est-ce que vous êtes déjà dans la partie ? C'est une possibilité. Là, on vous dit qu'il faut tourner la page. Le médecin est tourné la page. Est-ce que vous êtes accro d'aller voir les médecins ? En tous les cas, il faut tourner la page à une situation. Il faut tourner la page à une situation qui a un lien avec votre santé. Est-ce que c'est cette déprime ? On vous dit, voilà, arrêtez de vous morfonder, vous faites du mal, essayez d'aller vers l'avant. Là, on a un cadeau à faire. Peut-être par rapport à cette fête, à l'anniversaire, peu importe. Alors, j'ai quand même la santé qui est au-dessus. Problème de santé, médecin. Vous allez faire encore des checks, vous allez faire des examens, peut-être pour certains. Une ordonnance au médecin. Là, votre lieu d'habitation, c'est proche de la mer. ou peut-être de vous calmer. Si vous êtes déprimé, en plus, ça ferait du bien. Si vous avez un point d'eau vers chez vous, même la mer pour certains, ça détend bien. Et peut-être, voilà, on vous a dit qu'à aller vous ressourcer au bord de l'eau pour vous apaiser. Nickel. Impeccable, on vous dit. C'est OK pour vous. Ça me ferait du bien. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un envers vous qui est agressif. Avec la carte 29 à l'envers. Ce n'est pas vous qui êtes agressif, c'est quelqu'un qui va venir vous agresser. Donc, il va falloir vous armer pour vous défendre de cette personne. Je ne sais pas qui c'est qui va vous titiller, mais en tous les cas, on vous dit de vous armer pour certains, ça peut être une rencontre, que ce soit professionnelle, amicale. Cette rencontre, on a un médecin, peut-être vous allez rencontrer un nouveau médecin. En tous les cas, il y a une rencontre possible, que ce soit en termes d'amitié, ou sentimentale, ou professionnelle. on va sur une rencontre. Il y a quelque chose où on se sent coincé, pieds, mais il y a un lié, on est bloqué dans une situation, on n'aurait pas avancé. Bon, on vous dit qu'il va falloir nettoyer et faire du vide un peu autour de vous. vous dégagez de cette négativité. Vous dégagez de cette négativité, peut-être certains auront des travaux, ils sont coincés dans des travaux qu'on doit faire, ou des gros travaux de nettoyage ou des gros travaux à la maison. Vous êtes en train de travailler chez vous. Bon, on a le savoir. Alors, quelqu'un qui pourrait faire une formation où on apprend un secret ou quelque chose qui tombe à nos oreilles. Voyez où vous vous situez. Le savoir, c'est une personne qui peut être cultivée, instruite aussi. Sinon, c'est quelqu'un qui va faire une formation. Il va falloir faire du nettoyage. Rappelez-vous, il y a une possibilité pour certains d'être déçus parce que ça n'a pas fonctionné, point de vue diplôme, voilà, vous ne l'avez pas eu. Donc, il y a des choses peut-être à mettre en place, à dégager. Il y a quand même une opportunité et la chance. La chance, c'est moins important. Alors, peut-être que pour certains, ça parle comme ça. Avec le savoir, l'expérience, on a peut-être un diplôme mais peut-être qu'on n'a pas l'acquisition totale de la formation ou du diplôme qu'on voulait. Il va falloir peut-être repasser le module pour certains ou voilà, voir un petit peu. Ça concerne des études ou un secret, quelque chose que vous avez appris mais moins bénéfique que ce que vous pensez. allez, qu'est-ce qu'on va vous donner encore ? Pour une femme, notamment jeune femme, on a une évolution, ne vous inquiétez pas, avec la carte 76. vous allez avoir un changement qui arrive dans votre vie. Autour de vous, il y a du changement qui se prépare durant ce mois d'avril. Et, dans une situation ou avec une personne, notamment, on vous dit de vous ressaisir, de prendre le pouvoir, de prendre peut-être cette décision. il faut prendre votre pouvoir en main. Peut-être que c'est à vous d'agir dans certainement un choix parce qu'on avait eu certaines personnes faisaient la girouette, on ne savait pas trop où aller. Maintenant, on vous disait avec cette carte aussi, du coup, le tarot des sorcières, on vous disait qu'il fallait y aller. Là, on vous dit, voilà, reprenez votre pouvoir, prenez votre décision, c'est le moment qu'il faut y aller. OK ? Donc, saisissez cette chance que vous avez, même si elle est moins, de prendre à l'époque, peut-être que même, on n'acquérit pas vraiment ce qu'on voulait. C'est peut-être ça la déception aussi qu'on avait aussi tout à l'heure. Mais, ça vous sera quand même bénéfique. Et, il y a peut-être quelque chose aussi qui ne s'emboîte pas comme vous le voulez avec le buzz. Il y a une situation, là, où il y a une adaptation possible. D'accord ? Il y a des choses à ranger pour pouvoir acquérir les choses ou pour pouvoir aller vers ce poste de travail. Peut-être que, il va falloir se former un petit peu pour pouvoir se projeter dans un nouvel emploi puisqu'on a cette opportunité. Il y a des choses à faire. Vous pouvez y aller, seulement, il faut vous ressaisir et y aller. Une adaptation reste possible avec le puzzle, là. Selon votre situation, on adapte ce qu'il faut pour mettre en place ce qu'on a envie d'acquérir ou vers quoi on va aller. C'est surtout ça. Allez, voilà pour vous les sagittaires. On va mettre aussi des cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous ? Je vais prendre l'oracle du Sacré-Cœur. Tiens, j'avais oublié son nom. Alors, avec l'oracle du Sacré-Cœur, pour vous, les sagittaires du côté love. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous ? Pour vous, pour vous, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, n'oubliez pas que c'est un mot décisionnaire, qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont avancer. Il y a peut-être une personne qui va vous soutenir. Peut-être qu'on a une personne qui est un petit peu déprimée, morose en ce moment. Il y a un événement marquant dans votre vie. Il y aura des documents, notamment administratifs, à faire, à régler, des coups de fil. qu'est-ce qu'on nous a dit ? Vous quittez une situation qui est quand même, voilà, vous allez sur quelque chose, cette situation, vous la quittez, mais vous allez sur quelque chose de bénéfique. Un endroit, d'habitation, ou un autre métier, un autre emploi, ou amour, ou amitié, vous voyez où vous situez. En tous les cas, on laisse quelque chose qui nous apporte une abondance, une richesse. Mais, c'est à vous de prendre cette décision. Vous êtes décisionnaire de tout ça. D'accord ? Allez, du côté love, pour les célibataires, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me donnes pour les célibataires pour ce mois d'avril ? Qu'est-ce que tu me donnes pour les célibataires au mois d'avril ? On a des projets, les célibataires, on a envie d'avoir une relation, on est en pleine réflexion, en pleine pensée. Alors, vous avez réfléchi, on vous disait que vous avez réfléchi avec la sorcière, c'est vrai. Maintenant, il va falloir agir pour acquérir votre union. D'accord ? Maintenant, ça suffit de réfléchir, on vous dit. D'accord ? Vous avez ce projet de réflexion, vous avez peut-être qui camberge, mais là, je pense qu'il va falloir agir. On vous le disait au début, et là, alors, vous êtes une personne qui doute en remise en question. Ben oui, mais j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de ne pas savoir ce que vous voulez. est-ce que vous voulez vraiment trouver une relation qui vous convienne ou vous voulez rester seul ? Posez-vous la question une bonne fois pour tous, et puis là, pensez qu'il faut agir maintenant. Si vous ne voulez plus rester seul, c'est le moment d'agir. Je ne force pas, je vous dis simplement ce qu'on me dit. Voilà. Il faut retrouver une stabilité et un équilibre côté sentimental. Alors, vous avez été peut-être marqué par une relation, plusieurs relations, ça arrive. Et maintenant, vous vous dites, est-ce que je vais retrouver un bel amour ? Est-ce que je vais avoir une personne qui va me contenter ou me rendre heureux ou heureuse ? Et bien, la fois, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir. En tous les cas, moi, j'ai quelque chose qui pourrait être stable à l'avenir. On a la stabilité et l'équilibre pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, donnez-vous les moyens d'aller vers cette personne. cet élu du cœur. Si en plus, peut-être, vous l'avez autour de vous. Essayez. Comme on dit, essayez, c'est adopter. Vous verrez si ça marche. Voilà, tout simplement. Donc, la possibilité d'aller vers un couple stable. Maintenant, si vous voulez vraiment ce couple, vous dites vous bouger, aller chercher votre élu du cœur. Sortez, faites-vous des relations, on ne reste pas seuls dans notre coin à ruiner. Allez, encore une pour vous quand même. Est-ce que vous avez peur des conflits et des disputes ? Est-ce que vous avez subi un couple qui était vraiment compliqué ? Est-ce que vous avez peur des discords, de ne pas vous entendre avec la personne ? C'est ça. à moins que vous avez un caractère qui a tendance à s'emballer, à ce moment-là, il va falloir l'équilibrer et se permettre d'avoir un couple beaucoup plus cool, beaucoup plus serein. Si vous n'êtes pas concerné par ça, ne retenez pas ce que je viens de vous dire, mais il est possible que vous avez subi des disputes et des désaccords avec des unions et vous avez peur de reproduire la même chose dans une future union. Donc, si vous n'avez pas travaillé tout ça, je vous conseille de travailler pour aller vers une belle relation et puis maintenant, si vous êtes en train d'attendre patiemment que quelqu'un vous vienne tout seul, je suis désolée, on vous dit de vous bouger. Vous ne pouvez plus attendre. Allez, pour les couples, mariez, s'il te plaît. Permettez-vous d'aller vers cet amour. Maintenant, il est possible que vous étiez en union, vous avez stoppé parce qu'il y a eu justement ces tensions, ces disputes et vous êtes en matière de réflexion aussi. Puis, vous doutez sur les sentiments encore de cette personne. Malheureusement, si vous régularisez par entre vous cette possibilité on règle nos problèmes, on met tout à plat et on essaye de repartir, si ce n'est pas travaillé, on ne remet pas tout ça en cause et on voit ce qui a amélioré tous les deux, parce qu'on a souvent tous les deux torts dans un couple. Si on n'est pas en équilibre, ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous voyez, si vous êtes concerné par une pause et puis vous êtes en mode réflexion pour savoir si vous reprenez avec cette personne ou vous avez des désaccords avec elle ou des disputes ou avec lui. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous donne pour les couples sagittaires, pour ceux qui sont déjà en couple ou mariés ou déjà en milieu. Alors, on a des désirs, des envies et des passions. On a un couple qui désire certainement ou aller plus loin ou on a des projets à mettre en place. On a une couple qui est passionnée. On a une gestation. Alors, la gestation, ce n'est pas forcément un bébé, ça peut l'être pour certains, mais la gestation, ça peut être un envie d'un nouveau projet ensemble. On peut se projeter, de mettre en gestation un projet. À vous de voir là où vous êtes concerné. Alors, on a peur. On a peur. On est dans une spirale de la peur. On a envie de certaines choses. On a envie de ce nouveau projet ou de mettre en place ce petit bébé, mais on est dans des peurs et destruction. Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver ? Vous avez peur que vous n'arrivez pas à acquérir ce que vous voulez ou avoir ce bébé ? Alors, destruction, on peut parler que peut-être, on est dans un couple, on a déjà eu une grossesse arrêtée, on a peur que ça se reproduise et c'est fort possible. Donc, vous voyez bien sûr où vous vous situez. Vous prenez dans mon tirage ce qui vous raisonne, ce qui ne vous parle pas. Je vous le dis, vous laissez tomber, faites preuve de discernement. Vous étudiez les cartes et vous voyez ce qui vous vibre, ce qui vous parle. Voilà. Allez, une quatrième carte pour vous. Alors, pour certains, on a vraiment des schémas répétitifs pour une gestation. Je pense que là, il y aura une femme qui va se reconnaître. On essaye d'avoir un bébé. Là, ça parle vraiment de schéma répétitif où cette gestation, c'est une destruction, ça ne fonctionne pas. si c'est le cas de cette destruction d'un schéma répétitif de grossesse qui s'arrête, pouvez-vous nous donner un conseil ? Pouvez-vous nous donner un conseil, s'il te plaît ? Pour ces personnes qui sont concernées par ces grossesses arrêtées ou ces projets qui ne fonctionnent jamais. Alors, on vous dit que déplacement et voyage. si vous avez des grossesses arrêtées et tout ça, bon déjà, vos déplacements et voyage, ça veut dire qu'il faut vous libérer un maximum cette tête et penser à autre chose. D'accord ? C'est vrai que souvent, le mental prend le dessus. Et souvent, à force de cogiter, on n'arrive pas à tomber en ça. Donc, il faut décrocher ce mental, vous dépayser, prenez du bon temps, décompressez. D'accord ? Si c'est si c'est des projets. Peut-être que vous irez un peu plus loin avec ces déplacements et ces voyages. Peut-être que si c'est pour un projet, admettons, déménagement ou changer, enfin, ce que vous avez dans votre coût qui est prévu en projet, peut-être qu'il va falloir aller un peu plus loin de où vous habitez ou de où vous êtes. j'ai envie de dire, il y a certainement un endroit plus propice pour vous, c'est ça que je veux vous dire, c'est ça. Il y a un endroit plus propice qui vous conviendra pour vous, pour ces projets. Voilà. En tous les cas, il y a peut-être des personnes qui auront des dépaysements durant ce mois d'avril, il y a des congés, je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont ces congés, mais il y a des congés, peut-être que pendant ces congés, vous allez vous déplacer, vous distraire. vous allez enlever vos peurs en voyageant, en pensant à autre chose. Il faut savoir décompresser aussi. Lâcher prise aussi. Le mental, il faut qu'il lâche prise. Voilà. chers sagittaires, je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker et de s'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Prenez soin de vous, je vous aime. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada